Rendez-vous à Chevignel et Vercel. Pourquoi Chevignel et Vercel ? Parce qu'à Chevignel et Vercel, il y a Daniel. Et ça tombe bien, nous avons rendez-vous avec Daniel. Daniel, c'est lui, et c'est aussi l'heureux propriétaire de ce petit bijou. Une belle MG. Alors, à tout de suite. On a ici une Ford Mustang 1969, une MGB 1974, donc véhicule anglais avec conduite à droite, et une petite Austin Mini, qui a été modifiée. La petite anecdote, c'est que cette voiture-là est de l'année de mon épouse, et celle-ci est de mon année de naissance. Rouge, c'est un hasard ? Non, c'est une couleur qu'on aime bien. Mais la Mustang était rouge d'origine. Alors, pas la MG, elle a été repeinte, mais la Mustang, oui. La Mustang, c'était un rêve de gosse ? Oui, c'était un rêve de gosse. C'est un véhicule que j'aimais depuis très très longtemps, et puis c'est mon petit cadeau de 40 ans. Comment on fait pour faire venir une voiture de Californie ? Alors, on va sur le bon coin. On contacte la portateur, qui nous envoie un dossier de photo. Et ensuite, on lui donne un feu vert pour faire venir la voiture de Californie. Elle arrive au port de Hambourg. Il nous fait un compte-rendu de l'état de la voiture, et là, on accepte ou pas l'importation. Donc, moi, j'ai accepté l'importation. Elle est arrivée devant la maison, livrée sur un plateau. Il faut être riche pour avoir des vieilles autos ? Tout dépend de votre niveau de bricolage. Il faut quand même savoir bricoler un petit peu soi-même, sinon ça peut très très vite devenir coûteux. Mais il y a encore des voitures qui sont très abordables à l'achat, et qui sont très abordables en entretien également. Je fais partie d'un club, le Vesantio Classic Car, qui se réunit tous les mois à Besançon. Alors, on organise aussi des promenades, et on organise aussi un rallye de navigation. Donc, le rallye de navigation partira de Chevinier-les-Versels l'année prochaine, si la crise sanitaire le permet. Le 24 avril, donc il est organisé depuis Chevinier, avec une cinquantaine de voitures qui vont se promener dans la région du premier plateau. Se faire plaisir au volant d'un bolide, ou se faire plaisir dans un caisson sensoriel qu'est-à-coe ? Eh bien, ça tombe bien. On a rendez-vous avec Mylène, qui nous explique tout ça. Le but, c'est en fait de venir se détendre dans cette eau. Il y a à peu près 1000 litres d'eau et 400 kilos de sel d'Epsom. Ce qui nous apporte du coup, c'est de flottaison naturelle. Il n'y a besoin de faire aucun effort. Comment on décide d'un seul coup de dire « Allez, je développe la thérapie de flottaison à Chevinier-les-Versels ». En fait, j'avais déjà lu sur la thérapie par flottaison il y a quelques années dans un magazine, et je m'étais dit à l'époque que ça a l'air d'être super. Sauf qu'effectivement, en France, il doit y en avoir même pas une dizaine, et c'était trop loin, et j'avais dit « C'est pas grave ». Et j'ai été en Australie pendant deux ans, et je suis tombée sur un petit prospectus qui parlait de la flottaison, et je me suis dit « C'est la même chose, j'ai fait le lien ». Je n'ai essayé qu'une seule fois avant de me dire « Je l'achète, j'achète une cabine et je fais ça ». Parce que vraiment, c'était une révélation pour moi. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une détente absolument parfaite, en fait. Il n'y a pas de bruit, on est juste livré à soi-même et à ses pensées. Mais justement, ce n'est pas un peu angoissant ? Non, parce que mon point de vue, c'est vraiment qu'on vit dans une société maintenant ultra-stimulée. Et moi, personnellement, j'ai vraiment du mal à me lâcher. Je suis toujours en train de faire quelque chose, même si ce sont des choses qui ne sont pas productives. Et du coup, c'est un des seuls moyens où j'arrive vraiment à rien faire. À débrancher ? À débrancher, pas de portable, pas d'écran. Donc, tout le monde peut le faire, fille ou garçon ? Pas besoin de savoir nager ? Non. Non. Oui, c'est vrai que... Non, mais si, vous vous faites bien de poser la question. Il y a pas mal de personnes qui me contactent et qui me disent « Je ne sais pas nager » ou « Je ne sais pas flotter ». Il y a le truc, quand on va à la mer et qu'on essaie de flotter, il y en a qui flottent et il y en a qui coulent. Là, vraiment, même si vous coulez à la mer, vous ne coulerez pas ici. Le petit village de Chevignet, c'était vraiment ce côté pratique. C'est la maison de mes parents qui ont des chambres d'hôtes, qui avaient un gîte. Et ils avaient la pièce qui était parfaite. Et puis voilà, ça s'est fait, retour aux sources. Et je trouve qu'on est bien dans ce petit village. Allez, venez donc tenter l'expérience. Laissez-vous flotter, offrez-vous ce petit plaisir. Et puis si vous aimez les vieilles autos, j'espère bien que vous avez noté le 24 avril, le départ du rallye. Rendez-vous à Chevignet-les-Versels. C'est terminé. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada